Patrick Dupont trop sévère dans Danse avec les Stars ? Il met les choses au clair Patrick Dupont est au centre des critiques. Le nouveau juré de Danse avec les Stars semble être le mal-aimé de cette saison. Cette neuvième édition de DAL a été marquée par quelques changements. Notamment au niveau du jury. Exi Nicolas Archambault et Fauve Otto qui a préféré retrouver la piste de danse. Ils sont remplacés par Chim et Patrick Dupont. Sauf que le danseur étoile ne ferait pas l'unanimité auprès de ses collègues jurés. Pire encore, une majorité des téléspectateurs n'est pas fan de celui qui file le parfait amour avec Layla. En cause ? Patrick Dupont est trop sévère et mais pas avec tous les candidats. Celui qui a fait polémique avec des propos sur l'homosexualité note des candidats selon leur niveau. Ainsi, ceux qui squattent le haut du classement sont notés très sévèrement, contrairement à ceux qui sont habitués aux dernières places. Patrick Dupont est par exemple beaucoup plus indulgente envers un Basile Boli qu'un Clément Rémiens. Le nouveau juré considère qu'il s'agit d'une vraie compétition, au même titre que les Jeux Olympiques, même si ce ne sont pas les mêmes enjeux. Pourtant, Patrick Dupont ne sent pas l'âme d'un juge. Guider, indiquer, alerter et aider sont des mots qui me conviennent davantage, confie-t-il dans les colonnes de télé 7 jours. Face aux critiques des téléspectateurs, il explique, quand je sanctionne un participant par des notes un peu moins bonnes, ça veut vraiment dire qu'il faut que chacun prenne conscience que la confrontation a commencé. Et de surenchérir, nous, nous sommes là pour leur dire, attention, il ne faut pas se reposer sur vos acquis. Nous connaissons votre potentiel, ou nous le devinons et vous pouvez aller plus haut si vous ne lâchez rien. Pour moi, on n'est plus là pour les encourager qu'autre chose. Et, sincèrement, je ne vois pas ces notes comme des sanctions. Reste à savoir si ces explications convaincront les téléspectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada